Les amis, il y a une vidéo qui circule sur la toile depuis hier, qui fait face entre Pifo et Tignengue. Je vous assure, j'ai écouté cette vidéo en intégralité, j'ai eu très mal. C'est vrai, on a l'habitude de tirer sur Pifo, de condamner Pifo, de jeter les pots de banane sur Pifo, mais ici là, vraiment, parfois, disons les vérités à la jeune génération. Les enfants d'aujourd'hui exagèrent. Les enfants d'aujourd'hui, dès qu'ils ont un peu la célébrité, dès qu'ils ont un peu le nom, ils manquent trop de respect à leur manager. Je vous invite, j'aimerais que vous écoutez d'abord un peu la vidéo, avant que je vous donne mes impressions, parce qu'ici là, je soutiens Pifo, de la tête jusqu'au pied. Je vais vous expliquer le pourquoi. Écoutons un peu d'abord, écoutons d'abord un peu la vidéo, écoutons attentivement la vidéo. Je vous prends après. Tu n'as créé personne, tu n'es pas Dieu, mais ça vient de la route. La seule grosse taille des réseaux sociaux parmi les jeunes au Cameroun, c'est TIC. On le sait tous. Et pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas TIC, c'est également une de mes créations, de mes fabrications. Tous les managers qui croyaient que vous détenez la vie des artistes dans vous-même là, il faut arrêter ça. Le manager n'est pas Dieu. Chaque personne née avec son étoile sur la terre. Si Dieu t'a mis sur le chemin de quelqu'un pour l'aider à se proposer, ça n'est pas des étoiles qui l'a créé. Ça n'est pas des étoiles qui l'a formé. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Dieu qui crée les gens. Mais ça ne crée personne. Mais tout ça vient de dans votre tête. Vous qui travaillez avec les gens, vous voulez seulement qu'on roule les gens, on ne peut pas se détacher de vous, vous voulez que les gens aient vu là, non. Ce n'est pas comme ça. D'abord, ce n'est pas un truc que vous faites gratuit. Vous ne faites pas ça gratuit. C'était une comparaison de non. J'arrive à l'appel et j'en dis que non, ils veulent résider le contrat. J'ai dit non. On a un contrat bien ficelé. On dit que vous voulez résider le contrat, pourquoi ? Les enfants disent qu'il a 60%, nous avons 40%. Mais non, monsieur, même à Universal, le local n'avait pas 40%. Même à Universal, tes noms n'avaient pas 40%. Mais je donnais 40% aux enfants en tant que producteur. C'est-à-dire que j'avais 60% parce que j'étais producteur et en même temps manager. Ça veut dire que j'avais mon pourcentage de producteur, j'avais mon pourcentage des managers. Vous êtes même malade. Vous créez une association et les managers qui viennent derrière l'artiste-là. Quand un manager signale un artiste, après l'artiste, il veut venir pour travailler avec toi, tu lui dirages ça, on t'arrête, on t'arrête, on t'arrête. On t'arrête. Vous ne venez même pas la bonne fois avec les mains. Ça ne vous parle. Parce que les deux voulaient résider le contrat, ils avaient déjà le succès. Parce que c'est ça au Cameroon, il n'est qu'un artiste qui a le succès. La première chose qu'il veut faire, c'est de fuir son producteur, fuir son manager. C'est pourquoi vous allez voir la carrière de beaucoup là. Chut. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup disparaître. Parce qu'ils se sont séparés de l'énergie du départ. Arrêtez de signer le contrat de trois ans. Moi, je parlais pour mes frères, créateur de contenu. Moi, je ne suis pas artiste. Moi, je suis comédien. Là, je parlais pour mes frères. Arrêtez de signer le contrat de trois ans. C'est long pour rien. C'est long pour rien. Commençons avec six mois. Oui, six mois. Après, tu vois, tu vas continuer avec lui. Après, ça va dire que c'est lui qui t'a créé. Qu'il est ton Dieu. Et tu n'as créé personne. Tu n'es pas Dieu. Mais ça vient dans vos têtes. Quand on va parler un beau, on va dire que tu es ingrat. On ne voit pas tout l'un que tu l'as donné. On ne voit pas tout l'un qu'il a boupé sur toi. On ne voit pas ça. On va dire que tu es ingrat. C'est la société de quoi même pour vous dire. C'est quoi que vous faites comme ça? C'est quoi que vous faites comme ça? Tu travailles avec quelqu'un. Si vous ne vous attendez plus, vous vous sépariez gentiment. C'est quoi qu'il va commencer à voir le chantage avec la page émontée? Yo, je ne te remets pas ta page. Oh, c'est toi, c'est toi. Wow, on va vous taper. Blaguez. Mon ancien ma dieu avait volé mon ancien page YouTube. Il croyait qu'il allait me tuer. Comme il pense que c'est eux les dieux, c'est eux qui créent les gens. Les sorciers. Très bien. Ça, c'est la vidéo qui fait le tour des réseaux depuis hier. Je partage sur plusieurs pages. Ce que je voudrais dire ici. Je ne suis pas non plus en train de condamner Ting-Deng à 100%. Parce que d'une part, Ting-Deng a raison. Je vais commencer par les producteurs parce que c'est trop gros. Chers producteurs, quand vous travaillez avec des jeunes, sachez que quand vous prenez des jeunes qui sont encore aveugles, qui ne comprennent rien du domaine, plus le temps passe, plus leurs yeux s'ouvrent et ils connaissent aussi certaines réalités, faites aussi profil bas. Et entendez-vous, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Entendez-vous tout simplement. Que de faire le gros dossier que j'étais fabriqué, ça c'est une parenthèse. Maintenant, je soutiens Pifo. Pourquoi? Parce que ce qui arrive là, Pifo n'est pas le premier. On a vu ça avec Fingon Tralal. On a vu ça avec William Senu. On a vu ça avec beaucoup de fabricants. Ou c'est des fabricants ou des fabriqueurs. En fait, les gars qui fabriquent les stars. Si on peut les appeler comme ça. Les gars qui donnent la visibilité. On les appelle les managers. Et j'ai eu ce problème avec mon manager. Ce qui arrive à cet enfant, ce sont des mauvais conseils. Ce sont des gars qui passent par derrière donner des conseils toxiques. Tu les as célèbres. Tu les as, tu ne dépends plus de lui. Ils t'exploitent et tout. Pourtant, au départ, quand tu étais non-même. Quand personne ne te connaissait. Il faut voir ces enfants-ci. Quand ils sont encore dans le noir. Comment ils sont. Ils suppliquent. Ils sont bébés. Ils promets ciel et terre. Dès que tu les donnes un peu de visibilité. C'est où tu vois leur vrai visage. Ne faites pas cette erreur. Là, retourne. Il y a ce qu'on appelle le karma. Tu peux être bien célèbre. Tu peux être populaire. Un matin. Un matin comme ça. Tu paies tout. On a vu des gens qui se sont séparés de Fingo. On a vu des gens qui se sont séparés de William chez nous. Ils sont dans le noir. Pourtant, les gens qui venaient leur donner des conseils toxiques. Non. Ils t'exploitent. En dehors de lui, telle personne. Peu, 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 peu. Et après. Aujourd'hui, vous avez du succès. Vous venez à manquer du respect à votre manager. Ce n'est pas la meilleure façon. Même s'il y a eu n'importe quoi. Même s'il y a eu n'importe quoi entre vous. Venez jeter votre manager ou producteur à vendredi populaire. Il vous dit. Il avait deux casquettes. Manager et producteur. Ça veut dire que tout le matériel, c'est lui. Peut-être l'équipe technique. C'est lui-même. Qui dit producteur. C'est quand même l'équipe technique. C'est lui qui finance tout. Les appareils. C'est lui. Gérer ta page. Créer et gérer ta page. C'est lui. Donc, il fait tout. Donc, tu viens de dire aujourd'hui qu'il ne t'a pas fabriqué. Il ne t'a pas créé. Il n'est pas Dieu. Tu penses que tu as quel talent? Que beaucoup de jeunes ici, d'ailleurs, n'ont pas. Il ne veut pas dire que tu n'es pas talentue. Tu es talentue. Mais le seul talent ne suffit pas. Il y a des gars. Il y a des intellectuels là sur la moto. Il y a des intellectuels là sur la moto. Pas parce qu'ils n'ont pas le niveau pour réussir les concours. On se comprend. Mais parce qu'ils n'ont pas de position. Si quelqu'un ne prend pas ta mente pour te positionner. Peu importe le talent que tu as. On voit. Parfois, tu ne parles dans les bars pour boire là. Tu vois des gars qui viennent faire l'humour devant toi. Tu te poses la question que celui-ci manque quoi pour Brice? Mais il lui manque un bon manager. Un artiste n'est rien sans son manager. On a vu des gars qui chantaient tellement bien dans la rue. Mais pour problème de manager, il restait dans le noir. Van Estela a fait combien de temps dans le noir? Il chantait tellement bien. Il lui fallait un bon manager pour le mettre au sommet. Méfiez-vous. Aujourd'hui, Van Estela a un jour fait la vidéo pour insulter son manager. Il a fait combien de temps? On a vu tout le monde envier le son de Van Estela. Mais Van Estela n'avait personne pour lui tenir la main. T'es dingue. Pifo, t'as tenu la main. Vous êtes nombreux. Pifo, t'as tout donné. Aujourd'hui, comme tu as un peu de visibilité, comme tu peux déjà voler de tes ailes, tu fais des vidéos pour insulter Pifo. Ça te dit que tu vas même créer une association pour le taper. Api, Api Desfoulan est où ? Api Desfoulan est où ? Tu es plus célèbre qu'Api Desfoulan. Api Desfoulan un succès. Il se disait qu'il ne pouvait jamais tomber. Il ne voyageait pas. Tout le monde a vu. Api Desfoulan est où ? Ça doit te servir de leçon. Api est dans la nature. À cause de ce que tu es en train de vouloir faire déjà. Il est venu ici à raconter tout de son producteur, son manager. Aujourd'hui, il est où ? Chers jeunes, méfiez-vous. Méfiez-vous. Moi, moi, si. Il dit qu'on ne peut pas faire de concrète de 3 ans. J'ai fait un premier concrète de 2 ans avec mon patron. On a renouvelé. Et après, maintenant, j'ai dit que, boss, le pourcentage que tu me demandais là, moi, je connais comment ça fonctionne. Il y a des gars qui m'ont fait des propositions. Je suis venu voir mon producteur. Je lui dis que, si on ne s'entend pas sur tel pourcentage, il faut diminuer. Si on ne s'entend pas, comme ça, je préfère donc qu'on rôme notre contrat et je travaille avec quelqu'un d'autre. Il lui a parlé avec tout le respect. Ce n'est pas que je suis venu commencer à jacasser. Non. Parce que je reconnais tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai fait combien de temps derrière la caméra? A fait des cinémas, tout ça. Qui me connaissait? On faisait le film pour le canal de movie, tout ça. Ça a pas été ou quoi? Il a fallu que M. Patrick Kenyakam, un jour, tombe sur l'une de mes vidéos et me contente. On commence à travailler, commence à diffuser. Même sur ses pages, VruiTV, avant de créer mes plateformes. Après, un jour comme ça, il va me placer devant la caméra et dire que Patrick Kenyak, S, C, S là, c'est que je suis malade. C'est que je suis malade. Apprenez à reconnaître le bien qu'on vous a fait si vous voulez vraiment réussir. Petit frère, tu as quel âge? Tu penses que tu as réussi dans ta vie? Ton chemin, ton parcours est encore long. Ton chemin est encore très long. Si tu ne fais pas attention, tu vas tomber comme tu crois que tu es à Trowwise, là. Continuez, hein. Quand les gens vous fabriquent, les gens mettent leur énergie, tout, leur argent, tout, 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 pour vous donner le nom. Et dès que vous avez le nom, vous prenez le couteau, vous sentez derrière le dos. Continuez. Même Dieu qui est en haut, là, vous voit. Mais le jour, un jour, un jour. Moi, je ne peux pas venir aujourd'hui, là. Je vois qu'on a créé de saboter, puis il faut. Il y a certains dossiers que moi-même, je condamne, puis il faut. Mais ici, non. Je vous dis que je soutiens, puis il faut. Arrêtez un peu ça. Même si je suis sûr que tu n'es pas venu voir, puis il faut lui parler pauzement. Et si moi, j'avais aussi pris mon manager de ta manière, là, commencé à lui parler mal, lui, il devait dire que, mais celui-ci même, il pense que même que quoi. Et ça, il va sortir que ça soit. Reviens, tu parles tout simplement pauzement à ton mariage. Tu dis que, voilà, le pourcentage que tu prends, là. Aujourd'hui, je peux me dire avoir mon matériel. Je n'ai plus besoin de ton équipe technique. J'ai suffisamment gardé un peu d'argent. Je ne peux acheter mon matériel. Je peux avoir mon équipe. Je veux seulement que tu sois mon manager aujourd'hui. Prends seulement le pourcentage du manager, tu laisses la production. Tu es allé voir, puis il ne faut plus lui dire ça. Tu as seulement enlevé ta caméra, comment tu as traité, puis il faut le cire, et ça. Mais, comme je vous dis, là, les jeunes générations qui viennent, là, méfiez-vous. Et c'est ça qui fait en sorte que tous les gros poissons, tous les gossets, tous ceux qui ont réussi, là, ont peur de tenir la même de leur petit. Parce que demain, vous allez toujours faire ce que Tchindengian qui est fait, là. Et je vois les gens en train de l'encourager. Vous êtes gâtés.